Donc je vais partir en échapper Et là, boum, gros icard, je me retrouve dans le fossé, j'ai failli tomber Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour la course de Saint-Sigismont Une course qui est en deuxième catégorie et qui va savourer assez particulière, vous allez voir Je comptais pas faire le départ, je comptais rester au chaud assez longtemps dans la course Et là, deux coureurs font le départ Je me dis, allez Quentin, pourquoi pas, allez on y va, on fait le départ, soyons fous Donc je vais partir en échapper dès le départ Donc je vous invite tout de suite à liker un maximum cette vidéo pour cette tentative Est-ce que vous pensez que ça va aller au bout, dites-le moi dans les commentaires Mais en tout cas n'hésitez pas à exploser les pouces bleus, 1200 likes la dernière fois Je compte sur vous pour faire pareil Donc maintenant ça part très vite, on peut voir que je suis déjà à 185 En plus on est resté très longtemps sur la ligne car il y avait des blessés Et on peut voir d'ailleurs la commande pompier ici en contresens Et je vous avoue que ça m'a fait très peur, sachant que là on était 3 Mais d'ailleurs il y avait tout le peloton quand même Donc là ça roule très vite, on peut voir qu'on est à 50 km heure Je suis à 190 au coeur et on a fait que 500 mètres Donc là, je me disais Quentin, garde-en sous la pédale Parce que la course est très roulante Et c'est très peu probable qu'une échappée aille au bout Alors encore moins une échappée au début La seule chose qui pouvait nous arriver c'est qu'en fait Les coureurs aient un peu la flemme au début Parce que du coup ça faisait très longtemps qu'on était sur la ligne Et personne n'était chaud en fait Du coup je me suis dit avec un peu de chance ils vont nous laisser partir Un petit peu en bluff Et avec un peu de chance on va pouvoir faire quelques kilomètres Comme ça, en échappée et je l'espère aller au bout Donc on peut voir que là on est trois, ça tourne bien Les deux coureurs avec moi sont des juniors Et des coureurs juniors qui sont plutôt bons Voilà en temps normal Donc c'était plutôt positif Il y avait un gars de Valette Valette qui était surreprésenté au départ Donc je me dis, bon déjà cette équipe là va pas rouler sur nous Donc c'était pas mal Donc franchement, j'étais content J'étais content d'être là Je me suis dit Quentin, allez, amusons-nous La semaine dernière on a fait la meilleure place de notre saison Donc j'espère que vous avez vu la vidéo Sinon je vous invite à aller voir la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne J'étais plutôt quand même sûr de moi Enfin j'étais plus sûr de moi en tout cas que d'habitude Là on peut voir qu'un nouveau coureur de Valette vient de rentrer Thomas Mignon qui est hyper fort, sincèrement Beaucoup plus fort que moi Donc là j'étais en mode Ok, on a une belle configuration On est quand même 120 je crois au départ Donc le peloton est quand même gros Mais voilà, là on est plutôt pas mal Continuons ainsi Et essayons d'aller le plus loin possible Donc n'hésitez pas à venir dans les commentaires Si vous pensez que cet échappé va aller au bout J'ai hâte de voir un petit peu vos retours Savoir un petit peu si vous croyez en moi En tout cas ici je me retrouve donc à l'avant Et ça, ça fait vraiment très très plaisir Et on peut voir qu'on s'entend très bien dans ce groupe On prend les relais, ça tourne bien Et là, voilà ce qui va se passer Boum, on sait pas ce qui s'est passé Je crois que je tape un trou Mais je déraille Je déraille Et la chaîne se bloque La chaîne se bloque Et fait 3 nœuds dans ma chaîne Et là, je ne peux plus pédaler Il y a des nœuds dans ma chaîne Je décide de m'arrêter Parce que les nœuds comme ça, en fait, ça ne s'enlève pas Ça ne s'enlève pas normalement Ça ne s'enlève pas Et du coup, je vais y aller En étant assez calme On peut voir mon cœur qui descend Mine de rien Donc je vais être très très lucide ici Et pas forcé sur la chaîne Le faire tout en douceur Et je vais réussir à enlever un nœud Deux nœuds Et même le troisième nœud Dans ma tête là Je pensais sincèrement J'ai dit aux gens Je pense avoir mis 6 minutes largement A remettre ma chaîne Et en fait là En chronométrant avec la GoPro J'ai mis 1 minute 30 Pas plus 1 minute 30 pour enlever mes nœuds Remettre ma chaîne Et repartir Et en 1 minute 30 J'ai perdu tellement de temps Vous n'imaginez pas Et encore là Je suis C'est bon J'ai la chaîne Je remonte sur mon vélo Je le fais deux tours de pédale Et là Je déraille Alors là Vous ne pouvez pas vraiment me critiquer En mode Tu as tout le temps des soucis Tu n'entretiens pas ton matériel Vous ne pouvez pas Parce que Je n'ai pas de soucis Depuis le début de la saison Parce que j'entretiens super bien Mon matériel Depuis le début de la saison La chaîne est neuve La cassette est neuve Le plateau est neuve Et le vélo a été lavé la veille Tout était parfait Et là On peut voir qu'une voiture s'arrête Tu as moyen de m'envoyer la chaîne ? Tu as moyen de m'envoyer la bagnole ? Ouais Et bien à mon secours Merci à toi Franchement merci Mais je venais juste de réussir à réparer Donc là je vais repartir Et je vais lui dire Essaye de me ramener Derrière voiture Je ne sais pas Parce qu'en course en ligne J'aurais une voiture suiveuse Et on m'aurait ramené derrière voiture Je ne me serais pas affolé Mais là on est en circuit Il n'y a pas de voiture suiveuse Et du coup c'est fini en fait Tu te dis Bon là c'est mort Donc là on va voir que je vais repartir très très vite Pour finir juste à propos du problème mécanique Le problème venait en fait de mon pédalier Qui s'est un petit peu desserré Et il y avait un tout 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 petit peu de jeu En fait ça ne se voyait même pas en pédalant Et en fait le jeu a fait que j'ai déraillé Et ça a été réglé Ne vous inquiétez pas pour la prochaine course Donc là on peut voir que je repars très très vite Je repars très très vite Je suis à 45 km heure Je suis quasi à bloc Et là la voiture qui était censée venir m'aider Merci à lui d'avoir potentiellement voulu m'aider En fait il a tellement d'avance ici Que je ne suis pas du tout abrité en fait Bah il est resté là Mais j'étais en mode attends moi Attends moi Mais il ne m'a pas attendu Parce que je ne sais pas Il ne savait pas faire Ou il ne voulait pas le faire Parce qu'en fait il n'y a pas le droit Il n'y a pas le droit On va être sincère Ce que je faisais là en fait C'était un peu de la triche On ne va pas se le cacher Pourquoi je l'ai fait ? Parce que c'est sur problème mécanique Chez les pros en fait Ils n'ont pas le droit de revenir derrière la voiture Dans les courses comme le Tour de France Mais ils le font parce que c'est toléré Juste à temps que tu reviennes derrière le peloton en fait C'est toléré Mais ce n'est pas autorisé Et ici je me suis dit Bah s'il pouvait me ramener ça serait bien Parce que j'ai fait une heure et demie de voiture Pour venir quand même à cette course Et j'ai fait deux kilomètres de vélo Avant de dérailler Donc j'avais un peu le seum On ne va pas se le cacher Donc ici on peut voir que la voiture Déjà elle tourne à gauche Parce que lui il rentre chez lui Il avait fait la course d'avant j'imagine Donc là je me retrouve tout seul Je me retrouve tout seul Sans voiture Sans rien Et il faut savoir qu'en fait Là le peloton en fait J'ai su après Qu'ils ont fait les deux premiers tours Les plus rapides de toute la course Ils ont fait 44 de moyenne Sur les deux premiers tours Et là j'arrive ici Et c'est la côte du circuit en fait C'est un grand faux plat Pendant toute la ligne droite Jusqu'au bout là Et c'était très très long C'était très très long Et j'étais super motivé On peut voir que je me donne à fond Je me donne à fond Je suis à bloc Je fais un contrôle à l'autre Et là qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête en fait Je me suis dit Quentin Tu fais deux tours à bloc Et si jamais tu reviens pas Tant pis Mais tu fais deux tours à bloc Au cas où Le peloton Pour une raison Je ne sais pas pourquoi Se ralentissent fortement Et se disent Enfin tu sais genre Qu'il y a un gros temps mort en fait Et s'il y a un gros temps mort Avec un peu de chance Bah je vais pouvoir revenir Donc voilà pourquoi j'ai fait deux tours à bloc Je savais que c'était peine perdue Mais on peut voir que là je suis à bloc Je fais un contrôle à monte Je suis à 192 Constant J'ai fait vraiment un contrôle à monte ici Dans l'objectif d'espérer de revenir Et en fait là on peut voir que ça monte Mais c'est dur en fait C'est dur pour moi Je rattrape un coureur qui a été déjà distancé Et là je suis à 23 kmh Dans ce faux plat Et il faut savoir que dans le peloton Voilà il roulait à 35-40 Donc vous imaginez la différence de vitesse Juste parce que je suis pas dans le peloton Alors que moi je suis à bloc Et eux ils force pas Bah ça fait très mal au coeur Ça fait très mal au coeur Pourquoi ? Parce que j'étais bien J'avais des super jambes On peut voir que là je fais quand même un gros effort J'étais bien J'étais Vous verrez en plus plus tard Mais j'étais vraiment bien J'étais fort Et voilà comment ça a fini pour moi J'ai fait 2 km 2 km Et là j'étais dégoûté Pourquoi ? Parce qu'en plus Là on est samedi Je pouvais pas courir le dimanche Parce que je partais une semaine en vacances en Italie Donc je pouvais pas courir le dimanche Donc là je savais que c'était ma dernière course Avant la semaine d'après Parce que je partais en vacances Donc je voulais vraiment faire un bon résultat Et malheureusement Bah voilà Voilà ce qui s'est passé En plus mon frère n'avait pas de GoPro Parce que bah Il y avait une des deux GoPro qui avait plus de batterie Donc on avait plus qu'une seule GoPro Donc c'est moi qui l'ai prise Donc on aura pas beaucoup d'images de cette course Malheureusement Il y a un abonné qui a filmé Donc je le remercie Donc on aura quelques images du peloton Et après on verra un petit peu l'arrivée Ne vous inquiétez pas On va quand même faire un débrief de l'arrivée Et vous allez voir qu'il va se passer encore quelque chose D'où une très grosse chute Vous allez voir C'est assez impressionnant que j'ai réussi à filmer Donc là en fait Bah je vais mettre un bloc Pendant deux tours Pendant deux tours Donc ça veut dire que c'était des tours de 8 km Pendant 16 km Je vais me mettre à la planche Je vais tout, tout donner Donc là je vais passer la ligne Comme ça Un bloc Dans l'espoir que Que je sais pas Je sais pas l'espoir de quoi j'avais Donc là on va juste regarder vite fait le peloton On peut voir que dans le peloton Mon frère lui par contre Est à l'avant Il va chercher les échappées ici Le gros peloton Et donc toujours compact On peut voir qu'il roule pas si vite que ça en plus Mais vu qu'il est en peloton En fait T'as l'effet d'aspiration On l'effet de groupe Et il roule beaucoup plus vite Sans forcer Là où moi je suis tout seul Donc là on peut voir que Bah moi je suis tout seul Je suis à 185 Je fais un réel contre la monde Tout le monde me regardait un peu Un peu comme si j'étais un extraterrestre Parce qu'ils savent bien que Même si je suis pas fort Je devrais pas être dernier là Ils se demandent tous si je suis tombé Ou si j'ai eu un problème De toute façon ils ont bien compris Que j'avais eu un problème en tout cas Donc là je me mets à bloc Je donne tout Je donne tout Je donne tout Et là il y a une voiture qui va me doubler Et Elle va essayer En fait elle a compris J'étais en galère Merci à toi Et en fait là je vais me mettre Dans la roue de la voiture Et je vais rouler Dans l'inspiration de la voiture Comme si c'était une course en ligne Alors comme je vous ai dit C'est toléré Mais c'est pas vraiment autorisé Donc là je le fais pourquoi ? Parce que de toute façon Ma course est finie Sincèrement J'espérais encore Mais j'y croyais plus Donc on peut voir que par contre Le fait d'être derrière la voiture Je roule à 50 Et si c'était une course en ligne Et qu'il y avait des voitures suiveuses Et que j'avais fait ça Tout le tour du circuit Je serais revenu dans le peloton Parce que je roule plus vite Que le peloton là A 55 kmh ici Mais malheureusement La voiture Bah elle va pas faire 45 tours comme ça Jusqu'à temps que je revienne Dans le peloton Elle va rentrer chez elle Tout simplement Parce que c'est quelqu'un Qui a fait la course avant moi Donc bah même si je roule La 60 ici Bah il va tourner à gauche Et moi je vais devoir Continuer tout seul Et je vais continuer mon effort Comme ça Comme je vous ai dit Pendant deux tours Et je vais rattraper un coureur Qui va rester dans ma roue Par ailleurs Il va me prendre un relais Par ci par là Il va essayer de m'aider Parce qu'en fait Il avait sauté Il avait un peu laissé tomber Et le fait de me voir En fait il s'est dit Allez je vais t'aider un petit peu On a pris des relais Enfin j'ai fait surtout Trois quarts du temps devant Mais je vais rouler Jusqu'à arriver sur la ligne En fait Et demander Combien de temps d'avant J'ai Et en fait le mec Il m'a dit T'as tellement de retard Qu'ils sont plus derrière toi Que devant toi les mecs là Du coup Du coup voilà Donc là on va regarder Un petit point de vue extérieur Du peloton Donc on va voir que le peloton Bah lui Est toujours aussi compact Ça roule très très vite Mais très compact le peloton Sincèrement Rien de très fou Sincèrement Dans le peloton J'aurais été en mode balade Mais moi tout seul Bah impossible de revenir Donc voilà Pour moi la course est finie Là je me suis dit Quentin Vu que c'est fini Tu vas attendre Tu vas attendre Que le peloton te mette un tour Et tu vas te mettre dans le peloton Pour t'entraîner Pourquoi ? Parce que comme je vous ai dit Je pars une semaine en vacances Je vais pas pouvoir m'entraîner Pendant une semaine Là on peut voir que je suis Bah là c'était donc Juste avant de passer la ligne Là c'était Dans le deuxième tour Que je faisais à bloc Avec le gars dans ma roue Donc là on peut voir Que moi j'avais commencé A être un peu moins à bloc Je roule fort Mais plus à 100% Comme j'ai fait dans le premier tour Donc là on voit quand même Que je suis tout seul Absolument esselé Il n'y a rien à pouvoir faire Donc voilà Donc là en fait Je vais me dire Quentin Tu vas rester Et tu vas attendre le peloton Tu vas te mettre dans le peloton Et tu vas faire ton entraînement Tu vas faire les 80 bandes de course En queue de peloton Pour ne gêner personne Parce que je suis hors course Mais tu vas les faire Pour t'entraîner Donc là on va juste Passer quelques secondes Avec le mois du passé Qui était donc sur le circuit Qui donne son avis à chaud De ce qui s'est passé Bon là ça fait un petit moment Maintenant que j'ai arrêté En passant sur la ligne En fait j'ai demandé le temps Qu'il y avait J'ai tellement de retard Que je ne reviendrai jamais Donc là maintenant Ça fait 5 km Que j'attends que le peloton Me rattrape en roulant A 12 km heure Mais non Ils sont en arrière Ah on les entend Donc je vais me remettre Dans le peloton Et finir la course Dans le peloton D'ailleurs le peloton Pour ne gêner personne Mais juste pour m'entraîner Donc voilà Super course encore une fois J'étais dans l'échappée Ça fait tellement chier J'en ai trop marre les mecs Allez hop On se remet dans le peloton Bien sûr je ne serai pas classé Donc voilà On se retrouve au kilomètre 21 Donc j'ai quasi un tour entier Ils ont mis Alors que je roule à 12 Pour me rattraper Parce que mine de rien Le circuit était long Donc ils m'ont rattrapé Et moi qu'est-ce que je vais faire Je vais me remettre à l'arrière du peloton Comme je vous l'ai dit Donc vous allez voir Que je vais garder la GoPro Mais je ne vais pas vous le montrer Très longtemps Parce que ça n'a aucun intérêt Je vais rester à l'arrière du peloton Donc toute la course en fait Dernier du peloton Pour ne gêner personne Comme ça Voilà Je fais juste des kilomètres En fait Pour m'entraîner Et vous allez juste voir A la fin de la vidéo Je vais vous montrer Il y a eu une énorme chute Dans le dernier tour Dans la préparation du sprint Et vu que j'étais là Bah j'ai pu la filmer Donc je vais vous montrer tout ça Et là en fait Je suis donc En quasi dernière position du peloton Et là Boum Gros écart Je me retrouve dans le fossé J'ai failli tomber On ne s'en rend pas compte à la GoPro Mais là C'était très très chaud Et j'ai eu très très peur On voit même que mon cœur Est monté super haut On voit que je suis monté à 191 Rien qu'à cause du stress De la peur de tomber Parce que là C'était vraiment hardcore J'ai pris un gros écart Et je me suis dit Putain Quentin Si tu tombes Alors que tu n'es même plus dans la course Tu es juste là Pour faire des bornes C'est con Ça serait con quand même Donc voilà Là maintenant On va se retrouver Au moment où il y a eu La méga chute Dans la course Au kilomètre 89,4 Donc là On est vraiment dans la préparation Du sprint Donc là Ouais il reste un tour et demi Avant l'arrivée Donc Donc là Ça roule très vite Mine de rien Mais en même temps On est nous On est vraiment Les derniers du peloton Donc on a plus rien à jouer Ça c'est tous les mecs Qui jouent battus Qui n'espèrent plus rien Et qui veulent pas faire le sprint En fait Parce que là Il y a peloton groupé Personne n'en est échappé Donc Ça joue la victoire Ça joue clairement la victoire Et Du coup Les mecs devant eux Ça frotte Ça roule très très fort Parce qu'il reste un tour et demi Pour la victoire Ça roule très très vite Ça roule très très vite On a 45 km heure Et là C'est le moment Fatidique Du drame En quelque sorte Voilà Je vous laisse apprécier les images 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 Et voilà gros carambolage Il y a énormément de coureurs à terre On peut voir ici que moi j'ai eu énormément de chance Parce que j'étais pas si loin que ça de la chute Heureusement j'étais derrière le peloton parce que comme je vous l'ai dit j'étais hors course Mais là il y a eu du dégât mine de rien C'est tombé milieu de peloton en fait Juste derrière mon frère Et du coup moi qu'est-ce que je me suis dit Je me suis dit putain mais il est tombé aussi il s'est obligé Parce qu'en fait j'avais bien vu que mon frère était à tel endroit J'ai vu que la chute était au même endroit Je me suis dit Quentin là il est forcément tombé Donc là je suis en train de regarder si mon frère est dedans Heureusement il était pas dedans Finalement c'est tombé juste à sa gauche en fait Donc il est pas tombé Par contre là il y a énormément de coureurs à terre Moi comme je vous ai dit de toute façon j'étais plus dans la course Donc je m'en foutais totalement Donc là je vais aller voir un petit peu chaque mec Leur demander si ça va s'il y a pas trop de casse Donc là on peut voir le coureur en rouge de valette Il s'est relevé Et là en fait il avait le doigt en Y Je sais pas comment vous dire ça mais il était tordu Et il a fait Il s'est remis les doigts droit Et il a fait Ah bah je crois qu'il est cassé Parce que bah j'ai mal Le mec genre sans pression Donc là je suis en train de parler On voit pas trop les images Parce que du coup je suis en train de parler avec les mecs qui sont derrière moi Il y a tous les mecs qui sont au sol On est en train de voir si les mecs se relèvent Il y a énormément de dégâts matériels aussi Il y avait des guidons cassés en deux Des roues pliées Voilà le guidon il pend là bas Il est mort Sincèrement ça a quand même Bah ça a tombé à 45 km heure Donc ça fait très très mal Donc là on peut voir quand même que je prends Voilà vite fait des nouvelles des coureurs Pour voir un petit peu s'il y a pas trop de soucis Chez les mecs Donc moi je m'en fous de la course Donc voilà Moi je vais repartir du coup tranquillou Et puis je vais aller regarder l'arrivée Parce que l'arrivée c'est dans un tour dorénavant Donc je vais aller me mettre à la ligne d'arrivée Et regarder l'arrivée des coureurs Pour voir un petit peu ce que ça donne Voir si mon frère va gagner Parce que comme je vous l'ai dit C'est peloton groupé actuellement Et peloton groupé ça veut dire potentiellement victoire pour mon frère Donc voilà Donc là on va regarder le passage sur la ligne autour Où il y a eu la chute en fait Donc là on voit qu'il y a une échappée qui s'est créée en fait Juste après la chute a priori On peut voir que c'est en train de prendre de l'avance mon frère Il est à l'avant du peloton mais il est pas dans l'échappée malheureusement Et on peut voir que le peloton est toujours aussi étiré Parce que oui ça roulait quand même assez vite aujourd'hui Franchement c'était quand même assez dur Donc voilà D'ailleurs bon rétablissement à tous ceux qui sont tombés J'espère que vous allez bien Et maintenant on se retrouve pour l'arrivée Le sprint final et on voit Valentin Qui va aller gagner facile C'est l'homme fort du moment dans les peloton Il va gagner Le gars de Loire et Sillon que vous avez vu la semaine dernière Fait deux Et ça arrive un petit peu Après au compte-gouttes on peut voir qu'on frère vient de passer Lui il va se placer dans les 25 premiers de mémoire Donc voilà J'espère que ça vous a plu J'espère que vous n'êtes pas trop déçus de mon problème mécanique Je suis désolé J'y prouvi absolument rien Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Bye bye